L'escapade parisienne est déjà finie, je rentre à Lyon, j'ai plus qu'à prendre ma valise à l'hôtel et j'ai un train à 13 heures. Mon train est là. J'ai reçu quelques cartons aujourd'hui. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Et celui-là, il vient d'Amazon et j'ai acheté quelques accessoires. Alors c'est un colis de chronopost. Votre box est verrouillée par un cadenas, il faudra attendre 24 heures, mais vous pouvez l'obtenir dès maintenant. Pour cela, il suffit de tweeter une photo de votre box chronopost avec le hashtag prédict. On va tester. Pendant que j'attends le retour de chronopost, je vais ouvrir mon deuxième colis qui vient d'Amazon. J'ai commandé trois choses, un disque SSD de 240 Go, un espèce de support pour relier le disque dur au Mac. Et enfin, un disque dur, mais je crois que je me suis trompé. En fait, moi, je voulais quelque chose qui était petit comme ça. Là, ils me sortent un produit qui est énorme. Ah ouais, non, ça c'est pas pour moi. Bon, je vais l'envoyer. Ah, mais d'accord. En fait, j'ai acheté un disque dur 3 pouces et demi. Voilà la réponse. Ah, je suis con. En tout cas, j'ai déjà mon disque dur. Pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement parce que j'avais un disque dur externe. Donc pas un gros machin comme ça, mais vous savez, le petit disque dur externe qui fait à peu près cette... Qui fait à peu près cette taille. Sauf que quand j'étais à Paris, il est tombé en panne. Il ne marche plus. C'est pour ça que j'avais acheté un disque 1TB pour mettre toutes mes conneries dessus. Photos, rush, etc, etc. Et un disque dur uniquement pour faire des montages et pas, alors dire, mon Mac. Ah, j'ai une réponse. Le code, c'est 4-6-8. Ça bug. Cranopost dévoile une campagne humoristique pour mettre en avant son service predict et ses nouvelles fonctionnalités. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! J'ai une carte cadeau de 150€ à la FNAC. Alors ça, c'est sympa. Ça y est, je viens de rentrer de la poste. Mais juste avant de partir au boulot, j'aimerais vous montrer quelque chose. Le deuxième t-shirt. Puis oui. Alors ça, c'est une phrase qui ne vient pas de chez nous. C'est une phrase qui a été imaginée et tweetée par quelqu'un que je suis beaucoup et que j'apprécie beaucoup sur internet. Qui s'appelle Quamette. Donc voilà, je l'ai contacté. Puis après, je me suis amusé à faire une petite créa pour faire une équerre. Voilà, voilà. Alors celui-là sort mercredi 5 octobre. Pareil, pour une durée d'un mois en édition limitée. Je suis en train de tester un nouveau truc. Je viens de placer une bande, vous savez, l'autocollant 3M là. Le support pour GoPro en dessous du skateboard. Ici là. Histoire de faire quelques images quand je fais du skate. Je ne sais pas, des accélérés. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Hé ! Qu'est-ce qu'il fait ? Au revoir ! Au revoir ! C'est parti ! Ça commence bien. Alors, ça a l'air de tenir un peu la route. Le truc, il ne faut pas qu'il y ait d'imperfection. Sinon, elle saute. Donc pas de trottoir, pas de bouche d'égout, rien. Il faut avouer que cette petite GoPro se fait vieillissante. C'est la Hero 2. Et je ne sais pas, je me tâte à acheter la 5. Après, elle est assez chère, je trouve. Pour le prix, elle doit être à 479 ou 399. Enfin bref. J'ai déjà un Mavic à acheter. On va attendre. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Je m'en vais le 19 octobre à Nao Coworking Donc le coworking que je vous avais présenté il y a quelques vidéos Voilà, ça passe vite Bon, comme ce matin, je recommence le test au GoPro Mais dans l'autre sens pour voir ce que ça donne Ouais, parce que le truc, dès qu'il y a un trottoir ou une petite imperfection La caméra, pourtant je l'ai serré au tournevis Ça fait une semaine que le drone DJI Mavic est sorti Ah, on m'appelle Allô Ok J'étais justement en train de vous parler Ça fait une semaine que le drone Karma a été présenté Le nouveau drone de... qu'est-ce que je dis ? Le Karma Le Mavic Ça fait une semaine qu'il a été présenté Donc il y a pas mal de tests qui ont déjà eu lieu sur Youtube Et je dois dire que j'hésitais beaucoup entre le Karma et le Mavic Je pense que mon choix est fait pour le Mavic Bon, ils ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités Ils filment en 4K Ils ont chacun un stabilisateur d'image Par contre, pourquoi j'ai envie d'acheter le Mavic ? Tout simplement parce que je pars souvent en voyage Et le Mavic est tout petit Voilà, il se met dans la main Et surtout, il a une panoplie de capteurs Capteurs GPS, capteurs ultrasons, etc. Qui lui permettent de voler de manière parfaitement autonome On peut même le contrôler avec des gestes Lui dire par exemple si je fais ça tu me prends une photo Ou il y a aussi la fonction Follow Me En fait c'est une fonction qui permet de suivre un sujet tout simplement Ça veut dire, je sais pas, je fais du skate, je fais du vélo Je fais du canoë, n'importe quoi Le drone va être capable de me suivre sans que je touche les manettes Et ça, c'est vraiment hyper cool Pour ma part, il est vachement adapté à cette utilisation Ça sort le 15 octobre Et j'ai vraiment, vraiment hâte de tester Vous avez joué j'espère ? Ah, on va essayer ? Avant 20h Avant 20h ? Ah bah sinon Parce que le principe c'est de jouer avant le tirage